Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de revenir sur un film qui est sorti il y a quelques mois au cinéma et il vient de sortir en VOD là depuis quelques jours et moi c'est un film justement que j'aurais aimé voir au cinéma parce que voilà c'est un film que j'attendais quand même un petit peu mais c'est un film qui a une sortie vraiment très discrète il n'y a pas eu beaucoup d'échos, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu le film et puis oui de toute façon ça a été une sortie au cinéma assez convidentielle donc ce film c'est Eureka et donc Eureka c'est le tout nouveau film de Lissandro Alonso qui est un réalisateur argentin qui est un réalisateur qui n'est pas très très connu voilà donc il a fait quand même quelques films et il y en a un on va dire qui est un petit peu sorti du lot qui est Joja donc un film avec Viggo Mortensen et donc il est sorti ce film il est sorti il y a genre 9-10 ans et depuis ce temps là il n'a plus fait aucun film d'ailleurs c'est à mon avis un sujet assez intéressant quoi c'est l'espace que les réalisateurs mettent entre chaque film bon après est-ce que c'est toujours volontaire on ne sait pas je pense que Lissandro Alonso je sais pas si c'est un gars alors ils doivent facilement réussir à faire ses films d'un côté c'est des films je pense pour ceux en tout cas qui sont sortis avant Eureka je pense pas forcément difficile à faire en termes de moyens etc notamment ceux qui a fait avant Joja où on est parfois sur des films assez courts avec le même sort de paysage avec des acteurs non professionnels c'est aussi un de ces trucs à Lissandro Alonso c'est d'employer des acteurs non professionnels voilà on voit qu'il y a peu de moyens etc mais on n'est plus dans du minimalisme narratif la contemplation etc et son cinéma tourne autour de ça ça reste pour moi un truc assez intéressant c'est ces réalisateurs qui vont mettre comme ça plusieurs années avant de refaire un film je pense notamment à Jonathan Engleiser qui a fait The Zone of Interest cette année et ça faisait depuis Under the Skin donc je crois que c'était 2014 qu'il n'y avait pas fait de film et pour moi souvent ça peut être généralement un bon signe chez des réalisateurs qui mettent autant de temps à faire des films c'est comme Catherine Breillat par exemple même si c'est pas une cinéaste que j'aime tous ses films elle a quand même du temps bon après il peut y avoir des fois plusieurs facteurs mais des fois ça laisse peut-être présupposer que le réalisateur il a mis du temps à réfléchir à son projet etc et j'ai l'impression que ça s'est ressenti avec le film Eureka dont j'avais du coup très envie de vous parler après l'avoir vu il y a quelques jours donc déjà avant de parler d'Eureka à proprement parler j'ai envie quand même d'introduire un petit peu le réalisateur donc je vous l'ai dit c'est un réalisateur assez minimaliste dans ses effets avec des films assez contemplatifs où il faut vraiment s'immerger il y avait un film d'ailleurs j'ai plus le nom en tête je l'afficherai ici mais qui se passe dans un cinéma qui m'avait un peu fait penser à un film de Tseiming elle a son film dans un cinéma aussi justement et ouais vraiment c'est juste un gars qui se bande dans un cinéma quoi et c'était enfin c'est vraiment très particulier il y a fait Lo Sumertos qui fonctionne un petit peu de la même manière on va suivre comme ça des personnages très solitaires etc donc déjà on a un espèce de minimalisme narratif si je puis dire avec très peu de dialogue quelque chose qui appelle vraiment au sens à l'émotion pure c'est un peu on pourrait un peu comparer son cinéma au cinéma de Happy Chapewong je trouve qu'il y a vraiment de sens enfin il va vraiment souvent filmer des personnages des personnages qui dorment etc y compris dans l'Eureka ou un personnage qui va prendre son T sur une séquence hyper longue donc en termes techniques en termes de plans on a souvent des plans fixes voilà des très très longs plans fixes qui peuvent parfois durer 5-10 minutes on a aussi des panoramiques donc voilà des panoramiques très simples et ça fonctionne très très souvent comme ça dans ses films et puis on va en parler encore une fois dans l'Eureka mais voilà quand je parlais de minimalisme bah il filme la nature voilà il va pas faire des films dans des je sais pas dans des bâtiments dans des lieux clos etc enfin il y a des lieux clos dans ses films mais il y a toujours de la nature dans ses films je sais pas je pense à Los Mertos je pense à La Libertad enfin c'était pas La Libertad c'était le film dans le cinéma bon on est dans un lieu clos en l'occurrence mais très très souvent il va faire des films dans la nature et c'est le cas de Eureka avec voilà je vais y dire tout de suite mais je vais approfondir ça c'est un film qui est un peu en trois parties si on veut en trois époques et la dernière partie par exemple se déroule dans la jungle amazonienne et il y a vraiment un soin de filmer la nature voilà qu'on contemple la nature et filmer particulièrement l'homme dans ses environnements naturels donc voilà donc petite introduction sur le cinéaste et maintenant on va pouvoir parler de Eureka donc Eureka en gros si on veut donc comme j'ai dit il y a un instant c'est un film qui se déroule sur trois époques différentes donc on va dire entre 1860-1870 jusqu'à nos jours donc avec sa deuxième partie et donc pour ce qui est des différents lieux on va être au Mexique et dans la jungle amazonienne on va dire donc le film est assez particulier du coup parce qu'il est sur trois époques trois parties notamment la toute première partie donc où on voit d'ailleurs Digo Mortensen donc qui va jouer justement un personnage qui doit retrouver sa fille voilà dans une petite ville et c'est vraiment un western en fait on est vraiment dans un film on découvre 30 minutes après la première partie dure 30 minutes et assez resserré même peut-être un petit peu moins et donc c'est un très très beau noir et blanc en cas de tiers vraiment hommage au western des années 40-50 et on va voir justement ce personnage essaie de retrouver sa fille dans une ville il n'y a plus enfin on dirait qu'il n'y a pas d'espoir quoi ou vraiment il y a quelques séquences de meurtres qui sont absolument incroyables vraiment quand tu vois déjà cette première partie t'as juste envie de voir Lisandro Alonso faire un western entier tellement c'est magnifique formellement et tellement il se passe il se passe des choses à chaque plan mais là où le film il crée déjà quelque chose d'assez bizarre c'est quand on découvre qu'en fait tout ça c'est un film qui est en train d'être regardé par un personnage et là on est basculé en 2019 plutôt de nos jours mais en tout cas à l'époque contemporaine on va retrouver notamment deux femmes qui vont être les personnages principaux à partir de mars et donc ces deux personnages sont des personnages très solitaires d'un côté on va suivre une femme qui travaille dans la police et donc on va suivre sa ronde de nuit voir les personnages sur qui elle tombe et donc en gros on est vraiment dans pareil un peu dans un monde enfin ce qui fait un peu écho d'ailleurs au film et c'est ça qui est assez marquant avec Lisandro Alonso c'est qu'en fait il va nous montrer trois époques mais il va nous dire que c'est toujours un petit peu la même histoire au fond que ce soit dans le western ou même dans la dernière partie et donc là à cette époque contemporaine là c'est toujours économiquement climatiquement un peu le chaos et voilà on va retrouver des personnages enfin des nuées d'humanité on va dire où il fait pas bon vivre au Mexique à ce moment là et puis enfin donc du coup on va la suivre devoir arrêter des personnages qui sont en sous-effectif dans la police etc et de l'autre côté on a donc sa nièce donc de ce personnage de flic donc il y a sa nièce qui est une coach de basket et qui va être un petit peu le personnage on croit que c'est un personnage un peu secondaire au début mais qui va se retrouver être presque un peu le personnage principal en fait du film et du coup le film a vraiment quelque chose de très désarçonnant de passer de ce western voilà en noir et blanc en 4 tiers avec Viggo Mortensen en personnage principal à un truc qui se déroule à notre époque dans une ambiance tout à fait autre mais avec quand même des parallèles des parallèles pertinents entre les deux et on va suivre comme ça ces deux personnages très très solitaires très mélancoliques dans ce monde là je pense que voilà c'est facile tu vois de rentrer dans le film de voir cette première partie éclatante avec une photo magnifique mais c'est vrai que je pense que quand on voit la deuxième partie ça peut vraiment perturber et je pense que le pari de Lissandro Alonso il est quand même assez risqué parce qu'il faut quand même rentrer dans cette deuxième partie voir ses personnages très lent parfois faire assez peu de choses d'ailleurs j'ai pas dit mais il y a une actrice jouée par Chiara Mastroianni enfin du coup un personnage joué par Chiara Mastroianni qui joue en fait dans le premier film dans le western et qui en fait se retrouve à rentrer en contact justement avec la flic et puis sa nièce et en gros voilà en fait on voit l'actrice et c'est pareil du coup c'est plutôt intéressant parce qu'au début on la voit jouer dans un film ensuite on la retrouve et elle dit que voilà elle est là pour tourner dans un western etc et voilà il y a tout un truc plutôt intéressant sur ce rapport là et donc voilà un petit peu ce qui va se passer dans cette deuxième partie donc en fait en apparence ce qui se passe c'est ça qui est aussi marrant avec ce mec enfin avec Sandra Alonso c'est qu'il va pas en fait il te fait pas vraiment une histoire qu'il va vraiment d'un point A à un point B voilà juste il nous montre des personnages une habitude un quotidien tout à fait ordinaire on va dire voilà juste montrer des américains en l'occurrence et parler un petit peu d'histoire de son pays sur trois époques et puis d'un coup on va avoir une relation entre le grand-père justement de cette nièce et il va y avoir quelque chose d'assez philosophique et spirituel un passage justement avec ce grand-père et notamment un oiseau migrateur qui va faire découler ce deuxième récit sur un dernier récit donc la toute dernière partie qui se déroule dans la jungle amazonienne où on va retrouver différents personnages où encore une fois on va avoir des problématiques liées à la communauté liées à ces mauvaises ententes entre personnages donc encore une fois et là on est dans un retour d'une forme absolument sublime et c'est vraiment là d'ailleurs que ça m'a encore plus fait penser à vers Assetto même si dans la deuxième partie on y pense beaucoup aussi avec un personnage qui va être assis par exemple enfin il y a un personnage qui va en prison pour le personnage de la nièce va en prison pour rencontrer une de ses fréquentations enfin pour prendre rendez-vous avec une de ses fréquentations et putain le personnage à un moment va attendre sur un banc pendant je ne sais pas combien de minutes mais ça fait évidemment penser à à vers Assetto cool mais la nature c'est le truc de vers Assetto cool aussi et dans cette dernière partie t'es obligé d'y penser voilà donc je fais des parallèles etc mais je pense que ouais c'est assez pertinent parce que c'est deux cinéastes qui se ressemblent à mon avis de beaucoup et où du coup on va suivre dans cette dernière partie un personnage qui lui va tenter va tenter un ailleurs donc un peu à l'image à l'image des deux premiers récits où on peut trouver comme ça à toute époque tout lieu en tout cas en Amérique en l'occurrence des personnages voilà qui veulent s'extraire un petit peu de la communauté ou tenter de vivre autre chose etc et là on va voir c'est compliqué sans rentrer dans des détails mais j'essaie de pas trop en révéler déjà j'ai un peu amené un cheminement des différentes parties voilà vraiment je vous conseille vraiment d'aller voir ce film qui se joue bien plus à mon avis sur sa forme que sur ses dialogues sans pour autant être un film purement esthétique etc ou voilà un film juste juste beau c'est un film justement qui fait vraiment l'économie du dialogue mais en arrivant sans cesse à raconter des choses à travers les plans etc et moi c'est des films vraiment qui qui peuvent m'impacter justement je faisais ce parallèle avec Vera Cetakul parce que c'est un de mes cédasses préférés mais Lissandro Alonso je trouve qu'il a réussi vraiment à faire quelque chose d'assez grand même si voilà je ne vais pas non plus je ne suis pas non plus totalité convaincu par le film je trouve que la deuxième partie par exemple oui elle est peut-être un petit peu ennuyeuse à certains moments mais je trouve que le parrain qu'elle a fait à travers trois époques d'essayer de réunir comme ça une histoire de l'Amérique de faire coïncider des éléments de faire coïncider les rapports humains de faire aussi un écho avec notre époque je trouve que c'est vraiment pertinent et même sa narration s'est fondue enchaînée enfin il y a vraiment plein de choses que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans ce film donc vraiment c'est un film qui mérite le coup d'œil qui n'a pas été vu en tout cas pas assez je pense d'ailleurs j'ai regardé par curiosité et c'est aussi ce qui m'a poussé à faire une critique c'est que j'ai vu qu'il n'y avait personne qui en avait parlé sur YouTube en tout cas en France alors j'ai peut-être fait je ne l'ai peut-être juste pas trouvé mais en tout cas en tout cas je n'ai pas trouvé et je trouve ça bien dommage parce que pour moi c'est un des meilleurs films de l'année donc voilà il est disponible donc vous pouvez vous rattraper si vous ne l'avez pas vu en ça c'est sûr qu'il y a une sortie assez convientielle bref j'espère que vous avez aimé cette petite critique et moi je vous dis salut c'est sûr